... Votre excellence, M. l'Ambassadeur de France, M. le Directeur de l'IFT, Patrick Puyot, M. le Président de l'Université de Tunis, Prof. Ahmed Nariz, M. Jean-Luc Toulon, chers collègues, membres du Conseil scientifique, M. le Doyen, chers amis, cinq bons jours pour votre faculté de recevoir M. l'Ambassadeur de France parmi nous. Cinq bons jours parce que c'est la concrétisation de liens historiques, de liens qui durent depuis la fondation de cette université, de cette faculté qui est la plus ancienne, depuis 1958. C'est un bon jour aussi parce que c'est la continuité de quelque chose qu'on a commencé, que nos aînés ont commencé et que nous avons la mission de continuer et qui, aujourd'hui, se concrétise par ce don extraordinaire d'un fond documentaire qui consiste dans une bonne quantité de livres sur ce chrétien. Peut-être tout à l'heure, M. Jaïti, on dira un petit mot si nous avons le temps. Et donc, voilà des actions concrètes, voilà des actions efficaces qui montrent la qualité des biens entre la Tunisie et la France et qui montrent et qui tracent la voie de l'avenir aussi. Mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les étudiants, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup actuellement dans cette salle, chers collègues et chers aides. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'Université de Tunis pour cette nouvelle étape de développement et de renforcement du partenariat tissé de longue date entre l'Institut français de Tunisie et l'Université de Tunisie. Notre réunion et cette cérémonie sont une nouvelle occasion de consolider les liens intenses, solides, pérennes et amicaux développées entre la France et la Tunisie. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, je suis très sensible à votre accueil aujourd'hui dans des locaux aussi représentatifs de l'histoire de l'enseignement supérieur tunisien, dans l'une des plus anciennes facultés de la Tunisie, elle a été créée je crois en 1958, vous le disiez tout à l'heure, mais également la toute première université créée en Tunisie, l'Université de Tunis. La Tunisie, vous le savez, occupe une place privilégiée dans la formation supérieure française, avec plus de 15 000 étudiants poursuivant les études supérieures dans notre pays et près de 4 500 nouveaux étudiants qui choisissent chaque année la France pour y effectuer une partie de leur cursus. Nous attachons donc une très grande importance au développement des relations toujours plus fortes et nombreuses entre les formations supérieures tunisiennes et françaises. Nous pouvons à cet égard que nous réjouir de l'augmentation notable du nombre de nouveaux parcours créés entre formations tunisiennes et formations françaises, conduisant à un double diplôme. Nous en parlions, par exemple, de la co-diplomation comme axe majeur de notre coopération, peut-être que nous l'avons repensé après la Révolution. Ainsi, un étudiant tunisien qui effectue une mobilité temporaire vers la France au cours de ses études pourra obtenir non seulement le diplôme tunisien de formation, où il est inscrit, mais également un diplôme français au niveau équivalent, grâce aux accords passés entre les deux formations. Pour soutenir cette mobilité, ce sont chaque année près de 1 000 bourses qui sont attribuées par notre ambassade aux étudiants tunisiennes. Nous accompagnons également tous les ans près de 900 participations d'étudiants et d'enseignants-chercheurs à des congrès, à des séminaires ou à des écoles d'été, ainsi que la réalisation de missions d'enseignement sans oublier les nombreuses possibilités offertes par les séjours scientifiques de haut niveau et les programmes de recherche en récuriens, bilatéraux ou régionaux. La signature aujourd'hui de l'accord cadre de coopération entre l'Université de Tunis et l'Institut français est un outil essentiel des rapprochements entre formation supérieure française et tunisienne, permettant de formaliser et de rendre plus visibles les partenariats qui existaient déjà entre plusieurs composantes de cette université et des formations des laboratoires français. Les accords cadres similaires sont également en cours de signature avec les principales universités de la capitale et de l'intérieur des pays pour développer encore cette mobilité entre nos deux pays qui a été valorisée par le président de la République, François Hollande, lors de sa visite du mois de juin dernier. Nous avons déjà affirmé notre soutien aux activités d'enseignement et de recherche de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis lors d'un précédent projet, qui s'appelle le projet national PREFSUP, en contribuant à l'équipement du centre de ressources de la faculté, au nom de découvrir. Nos excellentes relations de travail et d'amitié nous permettent d'un contact constant avec les différentes constituantes de votre faculté, avec la remise de ce fonds documentaire de 232 ouvrages au département d'histoire de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Nous sommes heureux aujourd'hui de contribuer à la dynamique de développement et de consolidation de ces activités de recherche de l'université de Tunis et de votre faculté. En conclusion, je réitère les remerciements à nos autres universités de Tunis et de la faculté des sciences humaines et sociales pour leur accueillir et il tient à vous assurer de tout notre soutien pour le rapprochement entre institutions de formation et de recherche tunisiennes et françaises. Je vous remercie. Dans cette coopération entre la France, chers collègues, chers amis, j'avais réputé à plusieurs reprises dans cette même faculté et m'inspirant d'une lecture de l'œuse de Spinoza et résumant toute cette philosophie en amour, le mot rencontre. Vous le savez, Spinoza disait, il y a de l'encontre qui augmente toujours le joie, il y a de l'encontre qui abaisse cette joie. Eh bien, cette rencontre va certainement augmenter notre joie, surtout quand il s'agit d'une rencontre avec ces sources chrétiennes qui sont vraiment une référence de tolérance, et bien de tolérance pour le peuple, pour la culture entre le peuple, pour la paix entre le peuple. À l'heure où la volonté de puissance géopolitique et fondamentaliste tend à des visions communautaristes de la culture de l'œuvre, il est urgent de se référer à ces sources pour pouvoir penser à nos problèmes actuels. Révisiter cet héritage m'éparait d'une aide inestimable, je dis bien inestimable, parce que cette production de presque maintenant 530 volumes, qui a commencé en pleine guerre en 1942. Vous savez, en 25 ans, la France est dotée de trois maisons d'édition prestigieuses. Gouillon-Budé en 1917, la Péliade en 1931 et la Sources chrétiennes en 1942. En moins de 25 ans, nous sommes devant une production extrêmement importante qui a formé beaucoup de médecins et qui va certainement permettre à nos chercheurs, à nos professeurs, à nos étudiants, de se familiariser, de prendre contact avec ces sources chrétiennes. Je laisserai certainement la parole à mon ami, c'est Hussine Jaïd, donc je remercie l'abnégation et surtout sa patience, sa manière de dire à son projet, qui voici maintenant, il est concrétisé, d'exposer d'un œil de meurtre cette projection philosophique-religieuse de Père de l'Église. Merci beaucoup, Président. Comme vous l'aviez bien dit, ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est en fait le produit d'une gestation d'au moins un an et demi avec Jean-Luc Tolozan et Dieu sait combien de fois on s'est réunis dans mon bureau et Dieu sait aussi combien de goûts de fil nous ont unis et comme vous l'avez bien dit, Monsieur le Président, grâce aussi à la persévérance et la passion d'un historien qui voulait que cette collection, on espère, votre excellence, on espère que toute la collection puisse arriver à cette faculté puisqu'il n'y a que la moitié de cette collection qui est là. Donc c'est grâce à cette synergie de force et parfois d'incertitude, mais qui a finalement abouti à cette longue et qui restera quand même quelque chose de solide parce qu'il n'y a rien qui puisse être inscrit dans le temps, sinon un livre, sinon une trace. Nous avons eu un couloir terpulien ici dans cette faculté. Voilà, ces ouvrages arrivent, enfin. Je vous remercie de donner la parole puisque je suis venu ici pour concrétiser aussi une relation de partenariat dense et diversifiée avec un certain nombre de facultés de l'université. et je serai très heureux sous le regard du président et des ambassadeurs de signer l'accord qui va nous formaliser ces partenariats que nous menons depuis des années et qui vont nous projeter dans ce renforcement de nos actions ensemble pour l'avenir. Merci M. Doyen, merci M. le Président de nous accueillir aujourd'hui. Je dois dire qu'une fois de plus, c'est pour nous l'occasion de renforcer, de développer ces liens de travail, mais aussi l'amitié que nous avons réussi à créer au fil des ans. Mon prédécesseur Dominique Boulay, que j'avais vu arriver aussi ici, avec lequel vous avez beaucoup travaillé, je reprends la suite, il y aura quelqu'un après également, c'est évident. Et si on peut apporter notre contribution, notre aide, le soutien et la facilitation des contacts, comme nous l'avions dit tout à l'heure, pour solutionner des petits problèmes qui vont dans le sens du développement des échanges, du volume des échanges, de la qualité des échanges entre votre pays, votre université, votre faculté, M. le Président, et dure autant de temps et on espère qu'il continuera le temps qu'il faut. Elle est dans notre langue que vous maîtriser parfaitement M. l'Opassa. Merci. Voilà, vous êtes très aimants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada